Sac plastique, pique-à-brochette en bois, ça fait mal un peu. Et là, c'est de l'eau colorée, pour mieux voir l'expérience. Vous avez du rouge, du bleu et du jaune. Il faut remplir ce sac en plastique avec le liquide, avec l'eau. Allez-y les enfants, on est parti. Et évidemment ne buvez pas. Oulala, mais c'est pas simple en fait. Tu peux le fermer ? Vous avez tout versé ? Et puis on ferme le sac en plastique. On est vraiment au labo. On va faire des tests maintenant, pour voir si tout le monde est en bonne santé. Alors, montrez-moi vos sacs tous. Super, parfait. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait David ? Je vais transpercer le sac en plastique. Mais là au niveau, il y a du liquide ? En entier ? En entier. Et alors là, stupéfaction. Rien ne se passe. Les enfants, enlevez votre sac. C'est pareil, ça ne coule pas chez vous. Et toi, t'en mets carrément deux, Nolan. T'as raison. Oui. On peut en mettre plusieurs, David ? Ah bah oui. On peut s'amuser. C'est un truc dingue. Alors pourquoi ça ne coule pas, David ? Parce que la différence entre le sac en plastique et nous, les êtres humains. Un sac en plastique, c'est fait de plastique, bien sûr. Oui. Et nous, on a un pot comme sac. Oui. Et qu'est-ce que c'est le plastique ? C'est des longues chaînes. C'est un polymère. C'est une longue chaîne de molécules. Et quand on perce le plastique, c'est comme regarder à travers un rideau. Donc, il épouse la forme de la brochette. Donc, il n'y a pas de fuite. C'est génial. En tout cas, on peut dire, s'il vous plaît, David et vous-même, les enfants. Bravo pour avoir réussi l'expérience palpitante. Alors évidemment, quand on enlève la broche, ça va couler. Oui, parce que le rideau où on regarde à travers, il ne se ferme pas complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, ça coule et tombe partout. Comme toujours. Merci, ça fait un bruit très agréable. Voilà, partout. C'est super. Non, mais tombe vraiment partout. Merci beaucoup, David, pour cette expérience. C'est formidable.